Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Full Full Day avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Full Full Day. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Full Full Day. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage vers l'apprentissage de cette langue captivante. Le succès est toujours le fruit de l'audace. Pensez-vous réellement que vous allez voir votre niveau de Full Full Day s'améliorer si vous ne faites pas des efforts ou que vous ne passez pas à l'action, les gars, laissez-moi vous dire que c'est tout simplement impossible. Celui qui veut voir son niveau de Full Full Day s'améliorer doit faire des efforts, doit mettre sur pied une routine comme nous l'avons vu ici dans une vidéo précédente où on parlait de comment améliorer son écoute en Full Full Day. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder, le lien s'appuiera là en haut à toi. Il est important pour vous de peaufiner vos stratégies et de mieux manager votre temps afin d'apprendre une nouvelle compétence. Ici, on s'intéresse particulièrement au Full Full Day. Si c'est dans cette vidéo que tu me découvres, je suis Ina Liu, passionnée de langue et de culture africaine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de 5 adjectifs. C'est tout de suite et c'est uniquement sur Full Full Day classe, nulle part ailleurs. Mais avant qu'on ne parle, si ce sujet t'intéresse ou alors qu'apprendre une langue africaine t'intéresse également, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite paix de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Full Full Day Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je m'oppose de partager avec toi 5 adjectifs en foule-foule-de qui te permettront d'améliorer et d'augmenter ton vocabulaire. Le premier adjectif, c'est menteur. Comment est-ce qu'on dit menteur en foule-foule-de? Menteur en foule-foule-de se dit tout simplement Vous savez, en foule-foule-de, il n'y a pas de féminin et de masculin. Donc, à foule-foule, passe bien pour une fille comme pour un garçon. Le deuxième adjectif ici, c'est peureux. 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 Quelqu'un qui a peur en foule-foule-de, coul-do, ça peut se dire, au coul-do, c'est un peu-reux. Au coul-do, c'est un peu-reux. Et coul-be, ce sont des peu-reux. On peut coul-do, peu-reux. Coul-be, les peu-reux. Maintenant, allons du côté amélioratif et parlons des personnes généreuses en foule-foule-de. On les appelle sahibé ou sahi-do le singulier. Sahi-do. A sahi-do, tu es généreux. A sahi-do, tu es généreux. A sahi-do, tu es généreux. Samba, sahi-yam, limse. Samba, sahi-yam, limse. Au sahi-do. Samba, ma offert des habits, ma fait cadeau. C'est parce que sahugo, c'est faire cadeau. Quand vous suivez le verbe sahugo, c'est faire cadeau. Sahugo, c'est faire cadeau. Samba, sahi-yam, samba sahi-yam, limse. Au sahi-do. Samba, ma fait cadeau des habits ou bien ma offert des habits, des vêtements. Samba, il est généreux. Méchant, c'est dit kalludo. 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 Pour dire méchant. Tu es méchant. A halli. A halli, tu es méchant. A halli. A kalludo, tu es méchant. La même chose. Mais halli, ils sont méchants. Mais, il est méchant. Idriss, fiyani yam, ikkoi, oh halli. Idriss, fiyani yam, ikkoi, oh halli. Idriss a fouetté mes enfants. Il est méchant. C'est juste un exemple. Aucune intrigue. Maintenant, on va prendre le dernier adjectif qui se dit paruçu. Comment est-ce qu'on dit paruçu en foule foule de ? Mére dio. Mére. On utilisait beaucoup cette expression à l'école couranique lorsqu'on voulait indexer les questions qui n'avançaient pas. On disait à mére dio, mére, tu es paruçu. Mére en foule foule de c'est zéro. Certains utilisent mére pour dire zéro. Quand on dit mére dio, ça veut dire tu es paruçu à mére dio. Et le plus bien c'est mére in. À mére dio, tu es peureux. Tu es paruçu, pardon. À cool, plutôt pour dire que tu es peureux. Mére dio, mére. Mére dio, mére. Mére dio, mére. Là on mére in. Vous n'êtes pas des paruçus. Là on mére in. Ici, c'est fou foule foule de classe. Mére in wala. Mére in wala. Il n'y a pas de paruçu chez fou foule foule de classe. On va donc faire un petit récapitulatif de cette vidéo. On retient donc que Fé-o-o, c'est un menteur. Fé-o-o, c'est un menteur. Fé-o-re, fé-o-re, découle de fé-o-o-o. Vous voyez pourquoi il est important de comprendre les racines des mots, n'est-ce pas? Regardez. Fé-o-o, menteur. Fé-o-re, mensonge. Voyez un peu. Fé-o-go, menti. Vous voyez, la même racine, fé-o-re. Fé-o-re, fé-o-o, fé-o-go. Ensuite, nous avons que le deuxième adjectif, Kuldo, Kuldo, pour dire peureux. Kuldo, Kuldo, pour dire peureux. Sahido, pour parler de la générosité généreux. Sahido, généreux. Sahido, généreux. Kuldo, méchant. Kuldo, méchant. Kuldo, méchant. Et enfin, méreux-djô, parussi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir ici sur Foufoules des classes. Nous vous disons donc à plus tard dans une nouvelle vidéo. Foufoules des classes, pour notre culture, c'est yessant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada